Géographiquement parlant, le parc épouse toute la partie sud du massif. On va en gros du sud de Pont-Arlier jusqu'à Belle-Garde-sur-Valserine, donc à la frontière avec la Haute-Savoie. Et ensuite, on va de la frontière suisse jusqu'au lac de Voulan, schématiquement, donc les premiers plateaux. En fait, les parcs naturels régionaux, notamment ceux qui ont été créés au milieu des années 80 comme le parc du Haut-Jura, ont été constitués avant tout pour redynamiser les territoires ruraux et notamment les territoires de moyenne montagne qui perdaient énormément de population à l'époque et qui avaient assez peu de perspectives de développement. Donc très clairement, on n'est pas du tout dans une logique de mise sous cloche, on est dans une logique de comment on vit dans ces territoires de moyenne montagne, comment est-ce qu'on arrive notamment à valoriser nos patrimoines exceptionnels pour trouver une nouvelle forme de développement. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose de simple, mais on réunit les collectivités autour de ce projet et on forme un projet dans lequel chacun s'engage à mener un certain nombre d'actions qui concourent à ce développement. C'est la charte du parc qui est valable pour 15 ans. On est au cœur du développement durable, très clairement. L'enjeu, c'est de pouvoir concilier des objectifs qui, parfois dans leur mode d'application, sont aujourd'hui contradictoires. Donc le développement économique et le maintien d'une activité humaine, c'est extrêmement important. On n'est pas sur des territoires sauvages du cœur des Alpes ou autres où il n'y a pas d'habitants. On est sur des territoires où on a une activité historiquement et cette activité a contribué directement à la valeur patrimoniale de ces territoires. Donc maintenir cette activité, valoriser l'environnement, le maintenir dans son état, voire le restaurer lorsqu'il est dégradé, c'est le cas pour un certain nombre d'espaces, notamment les zones humides, par exemple, tourbières ou autres. Et puis également une dimension sociale qui est très importante, j'en parlais avec la présence humaine. On a des savoir-faire spécifiques, on a un mode de vie, un style de vie dans ces territoires qui en constitue la singularité et qui, à un moment, les différencie extrêmement importants pour leur avenir. La ruralité ou le mode d'habiter sur le territoire, il se traduit de façon extrêmement diverse. Mais on pourrait peut-être faire ressortir quelques lignes qui sont assez importantes. Les premières lignes, notamment quand on est dans des territoires de montagne comme celui-ci, c'est que, historiquement, la proximité entre les espaces naturels au sens large, en tout cas l'environnement, les paysages dans lesquels on habite et la proximité de ces paysages-là avec les êtres humains est extrêmement forte. Les interactions sont permanentes dans l'occupation de l'espace, dans les activités et, en fait, toute la trame du quotidien a été historiquement extrêmement marquée par cette proximité. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est que cette ruralité spécifique des territoires de montagne, cette proximité avec l'environnement a institué un certain nombre de rythmes, notamment des rythmes saisonniers importants, la période hivernale notamment ou autre, qui ont généré aussi des types d'activités particuliers, des occupations particulières et, finalement, une façon d'être aussi particulière. Je pense notamment à l'alternance entre une activité agricole d'été et une activité ouvrière ou de conception l'hiver, notamment la figure un peu emblématique est celle du fermier artisan qui va travailler l'hiver à, notamment, des productions de grande précision, de grande qualité, pendant la saison, pendant laquelle il n'a pas accès à l'extérieur. Vraisemblablement qu'il y a une composante anthropologique, mais je pense que c'est beaucoup le résultat, peut-être d'une idiosyncrasie des habitants, mais aussi d'un rapport, en fait, à cet environnement, à ce rythme, à ce cadre de vie. Ce qui, finalement, amène des périodes d'intériorisation importantes pendant la période hivernale et qui est propice, finalement, à ces travaux à la fois de grande complexité et de grande précision. Il se trouve qu'il y a des façons d'être qui peuvent se transmettre et qui peuvent se transmettre aussi aux nouveaux habitants. Et donc, on a un style de vie, un rapport aux choses qui est important et qui est encore réaffirmé. On en a parlé encore récemment dans le cadre du schéma de cohérence territoriale du Oujura, donc un document d'urbanisme qui vise à organiser l'espace de la partie centrale du parc en définissant un certain nombre de règles d'urbanisme. À un moment, ce qu'on a mis en avant et ce que les élus ont voulu mettre en avant en termes de projet de territoire, c'est un rapport au territoire qui soit basé sur la qualité. Et c'est là où on entre un peu en résonance avec peut-être cette histoire assez longue. Ils ont souhaité pouvoir faire de ce territoire un territoire où la qualité de vie, la qualité du cadre de vie, en fait, se retrouve dans toutes ses dimensions. En prenant conscience, très clairement, on est toujours sur la même problématique que celle du milieu des années 80. Il faut qu'on arrive à maintenir une attractivité de nos territoires. Très clairement, aujourd'hui, on ne pourra pas se positionner de la même façon que les métropoles pour être attractifs vis-à-vis des habitants. La métropole, en gros, c'est un réservoir d'opportunités énormes. C'est de dire, quand je suis dans une métropole, je démultiplie mes capacités d'opportunités, de changement de trajectoire individuelle, etc. On pourrait le faire, on aura du mal quand même à concurrencer. Par contre, nous, on a d'autres atouts à mettre en avant, et notamment des atouts qui sont liés à cette qualité de vie. Et ça a été très fortement réaffirmé par les élus en disant, à un moment, il faut qu'on fixe des limites, des orientations sur la façon d'occuper ce territoire pour ne pas détruire ou abîmer ou dégrader, voire en valorisant, en fait, ces qualités patrimoniales de cadre de vie qui participent à l'attractivité du territoire. C'est dans ce cadre-là que rentre en jeu la collaboration avec le CAUE. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'un parc naturel régional a un certain nombre de spécificités dans ses façons de travailler. On en a parlé au début, on est sur un territoire très vaste qui, surtout, dépasse des limites administratives. Donc, ça veut dire qu'on travaille sur un territoire qui a une même histoire, des mêmes caractéristiques, en fait, bio-géographiques. Et c'est bien ce fil-là, en fait, de l'homogénéité ou des caractéristiques bio-géographiques qui font le périmètre du parc. Donc, on est sur un territoire qui est large. On travaille à échelle 15 ans, c'est un temps long. Ça, c'est deux caractéristiques importantes. Et également, on travaille, non pas pour se substituer aux gens qui sont déjà là, les collectivités, les habitants du territoire ou les autres organismes comme le CAUE. Mais on est là pour travailler ensemble, pour mettre en cohérence sur ces échelles larges et ce temps large et pour faire émerger tout simplement des projets et des visions communes. Donc, très clairement, après, je passe assez vite sur l'histoire, mais il y a une histoire très proche, en fait, entre les parcs naturels et les CAUE. Ils sont nés un peu de la même matrice. Alors, le CAUE du Haut-Jura a 40 ans aujourd'hui. Je ne sais pas quel âge ont les CAUE dans leur ensemble, pardon. Je ne sais pas quel âge ont les CAUE dans leur ensemble, mais la genèse, en fait, est des CAUE et des parcs naturels et est née un peu des mêmes personnes, au même moment historique. Et on a trouvé une complémentarité qui est extrêmement importante sur le territoire. Les travaux avec le CAUE, on en a fait énormément sur la qualité des paysages, sur les protections paysagères, sur la revitalisation des bours-centres. Et pour tenir justement cet exemple-là, puisque derrière, nous avons la ville de Moray, un exemple de complémentarité très fort, c'est que le parc a mené avec les élus l'élaboration du CAUE du Haut-Jura, schéma de cohérence territoriale, qui a dit « Si on veut maintenir une forme d'équilibre sur le territoire, il faut renforcer les bours-centres. » Les bours-centres sont en train de perdre la population, ils sont dans des territoires qui sont parfois fortement enclavés, au fond des vallées, etc. On a eu beaucoup de changements dans les façons d'habiter le territoire depuis que ces villes ont été créées. Elles pâtissent aujourd'hui d'une certaine dévitalisation. Donc le SCOT a dit « Il faut les renforcer ». Une fois qu'on a dit ça, c'est pas le tout de le dire, après il faut encore passer à l'action. Et c'est là où, en fait, le parc, nous, on est allé chercher, auprès de la région Bourgogne-Franche-Comté, un dispositif qui accompagne financièrement les collectivités, dont notamment la ville de Moray, avec une première étape qui est de réfléchir à de quoi on a besoin pour revitaliser ce bours-centre. Comment est-ce qu'on doit agir sur tout un ensemble de leviers pour pouvoir revitaliser ce bours-centre. Et dans toute cette phase de conception et de réflexion, très clairement, on a travaillé avec le CAUE, qu'on a réalisé parce qu'on voulait avoir une approche sensible de ce que c'est qu'un bourg dévitalisé. Donc on souhaitait que les élus puissent être amenés en situation et qu'eux-mêmes, en fait, changent un peu le regard sur ce qu'ils ne voient plus parce qu'ils le fréquentent tous les jours. Et là, on a fait appel à l'expertise du CAUE, qui a aussi une lecture très pointue des paysages, de la qualité architecturale. Et ils ont accompagné les élus dans cette prise de conscience que, oui, effectivement, il y a énormément d'aspects dans le cadre de vie des bours-centres qui est à revoir si on veut continuer à être attractif demain et à maintenir l'équilibre du territoire. La ville de Moret, spécifiquement, se définit comme une ville dans la montagne, une ville à la montagne, une petite ville, évidemment, à la montagne. Mais on est justement sur une forme d'équilibre. Pour nous, dans le cadre du SCAUE, on l'a identifié comme une ville, comme un bours-centre, parce qu'à l'échelle du territoire, très clairement, c'est une des villes les plus importantes. Après, évidemment, on est dans un territoire où l'environnement, l'environnement immédiat, la position géographique imprègne complètement. Et on ne peut pas dire qu'on soit dans une ville dans le sens où on serait coupé, finalement, d'un environnement immédiat. C'est complètement prégnant et ça joue beaucoup. Et d'ailleurs, au moment de revitaliser la ville, la question ne s'est pas posée uniquement sur le cadre urbain, mais c'est posée aussi également sur le site urbain dans son ensemble, y compris la montagne autour de la ville. La proximité de la frontière est extrêmement impactante. Pourquoi ? Parce qu'en fait, historiquement, sur le territoire du Haut-Jura, on a des villes qui se sont développées au fond des vallées autour de la ressource principale, la ressource mécanique, qui est l'eau, qui est une énergie extrêmement importante et qui a donné naissance à toute l'industrie qu'on connaît, qu'elle soit l'une tiers à Moret, ou qu'elle soit lée au tournage du bois à Saint-Claude ou autre. Donc, on a eu des villes qui se sont développées au cœur, au fond des vallées. Et en plus de ces densités de population assez importantes dans les villes, on avait après une occupation qui était relativement éparse, qui était liée à des villages, des hameaux, des maisons isolées et qui était plutôt orientée vers une production agricole. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un double mouvement. C'est qu'à la fois, on a ces villes qui ont connu une forme de recul industriel important et qui donc ont tendance à perdre la population avec un cadre de vie qui se dégrade et donc des populations qui partent de ces villes, là où historiquement il y avait la densité de population. Et inversement, on a la frontière suisse qui est à toute proximité, avec notamment tout un tissu industriel extrêmement important lié à l'industrie horlogère et qui, aujourd'hui, est un moteur économique extrêmement fort. On n'a plus d'un, à l'échelle d'un territoire large, on n'a plus d'un travailleur sur cinq qui travaille en Suisse. Et donc, très clairement, ce que ça change, c'est que des espaces qui historiquement étaient peu habités le sont aujourd'hui de plus en plus parce que c'est extrêmement attractif. Il suffit de continuer la même comble, on passe la frontière et les revenus sont multipliés par deux, trois. Et donc, forcément, c'est extrêmement attractif. Donc, on a une pression inédite sur des espaces qui, historiquement, étaient des espaces très faiblement peuplés. Et donc, on arrive quelque part à une inversion, en tout cas des tendances inverses à ce qui existait sur le territoire. Baisse de densité dans les villes historiques qui sont en dévitalisation et pression sur des espaces ruraux qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient peu urbanisées. Et donc, ça, évidemment, à long terme, ça interpelle sur ça donne quoi le territoire demain si on a ces transformations-là. On n'est pas sur des territoires, on a beaucoup de territoires ruraux où on a des tensions très fortes entre les ruraux et les néo-ruraux, ceux qui viennent débarquer, etc. On n'a pas ça pour la raison un peu historique que je vous disais tout à l'heure, c'est que, mine de rien, l'industrie sur le territoire, c'est historique, c'est présent depuis longtemps. Et la chance, quelque part, qu'on a, c'est que le développement économique qui se fait de l'autre côté de la frontière, il est aussi, en fait, industriel. Et donc, on a, quelque part, des habitants aussi du territoire qui étaient dans une histoire industrielle qui continuent à avoir cette même histoire, même si c'est juste de l'autre côté. Et, quelque part, ce n'est pas vécu comme quelque chose de complètement exogène, même si, effectivement, aujourd'hui, ça attire des gens un peu de l'extérieur et c'est de plus en plus, la pression est de plus en plus forte et c'est possible qu'un jour, on arrive à des tensions de ce genre. Les tensions, elles sont plus du côté suisse, aujourd'hui, très clairement, avec des nuisances liées au transport frontalier ou autre qu'on peut avoir aussi chez nous, liées à la voiture. Le lynx, en France, c'est une zone de répartition qui est très limitée. On a, en gros, 80% de la population française qui est sur le massif jurassien. On a des populations qui sont en déclin sur les Vosges où il ne reste que deux ou trois individus. On a quelques poches un peu plus sporadiques dans les Alpes. Et, quelque part, on est un territoire qui a encore la chance d'avoir un prédateur de cette nature et une biodiversité, en fait, qui y est associée. Très clairement, sur le lynx, on est sur une cohabitation au sein de l'espace entre notamment les activités agricoles et le lynx qui n'a rien à voir et qui est sans commune mesure avec la problématique qu'on peut avoir sur le loup. C'est-à-dire qu'on a des prédations qui sont très faibles. On a une habitude et on a une culture aussi de cette présence-là qui date depuis le milieu des années 70. Et donc, non, très clairement, aujourd'hui, pour nous, le lynx, mais pas que pour nous, ça se voit de l'extérieur, c'est un des emblèmes du massif du Jura qui est très fort et qui participe très clairement à l'identité du territoire. Personnellement, ce qui m'a fait venir très clairement, c'est le cadre de vie, c'est la montagne. C'est une montagne préservée, une montagne habitée. Ce qui m'a fait venir, c'était ce souhait de pouvoir vivre dans cet environnement exceptionnel, même s'il a un certain nombre de contraintes. On est dans des territoires ruraux, c'est compliqué de pouvoir venir s'installer notamment, et ça, on le voit beaucoup. J'extrapole, je vais au-delà mon cas personnel, mais on le voit beaucoup pour des couples qui veulent venir, de pouvoir trouver une double activité, pour les deux personnes du couple, d'une même famille. Mais très clairement, c'est l'environnement, l'environnement exceptionnel, qui, à mon sens, est une des priorités dans ma vie, tout simplement. Chez nous, en hiver, c'est presque comme des dunes, mais des dunes blanches. Et là, on a sur les hauts de compte des paysages qui sont magnifiques, tout en douceur. On est sur une montagne, la montagne jurassienne, c'est une montagne qui n'est pas, sauf quelques coins, mais qui n'est pas abrupte, qui est une montagne faite de craies, de collines, de dolines, et on est, en hiver, sur ces espaces-là, recouverts de neige. Malheureusement, ça change aussi beaucoup, même si aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parce qu'il neige. On a des changements climatiques qui sont importants, et qui viennent très clairement réinterroger tout un pan d'activités qui sont présentes sur le territoire. Alors, peut-être pas à les réinterroger dans leur présence, mais en tout cas sur la façon dont on les mène, ces activités-là. Et je pense notamment à toute l'activité touristique, mais pas uniquement. Le changement climatique, ça a un impact aussi sur l'agriculture, c'est un impact sur la forêt, c'est un impact sur tout un ensemble de leviers de cette activité économique. Pour moi, la ruralité, alors on l'a un peu esquissé tout à l'heure, très clairement, c'est un lien de proximité, c'est un lien organique quasiment entre mon habitat et mon environnement immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est historique, mais c'est dans un espace relativement restreint, j'habite dans un espace relativement restreint, au sein duquel le génie humain, quelque part, a trouvé les moyens pour habiter de la façon qui soit optimale, optimale, pour valoriser le bois qui est sur le territoire, pour valoriser la pierre, pour valoriser toutes les ressources, pour cohabiter avec un certain nombre d'espèces, pour pouvoir valoriser au mieux toute la diversité des différents espaces, pour pouvoir une activité qui permette de se nourrir, etc. Et c'est ce lien, en fait, extrêmement proche qui permet d'embrasser d'un regard, en fait, le lien entre un mode de vie, un style de vie et un environnement immédiat. Il suffit de regarder, quelque part, le processus de métropolisation qui ne cesse pas depuis plusieurs décennies et qui est assez contradictoire avec, finalement, lorsqu'on interroge les gens, il y a régulièrement des sondages qui sont faits en disant « Où est-ce que vous voudriez vivre ? Est-ce que vous êtes content de vivre en vie ? » « Ah non, j'aimerais bien vivre à la campagne, etc. » Donc c'est assez difficile de savoir où va se placer le curseur dans les années à venir, entre des aspirations qui peuvent être exprimées et, à un moment, la façon dont concrètement ça se passe, où est-ce que j'habite, où est-ce que je vis, en fonction des moteurs économiques qui sont dominants, là où ça se passe, tout simplement, pour pouvoir mener son existence. Donc c'est assez difficile à dire. Les optimistes envisagent, finalement, une occupation de l'espace qui sera beaucoup plus fragmentée, décentralisée. On peut imaginer que, demain, en fait, on n'est plus, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, cette occupation un peu rurale de l'espace, où, finalement, j'ai un espace restreint dans lequel je peux déployer l'ensemble de ma vie, eh bien qu'aujourd'hui, on soit un peu dans des schémas qui soient différents, c'est-à-dire que je travaille à un endroit la semaine, le week-end, j'habite à un autre endroit, etc., etc. Bon, bref, une localisation de l'espace qui soit éclatée et qui, quelque part, bénéficie au territoire ruraux en disant, eh bien, effectivement, une partie de votre temps éclatée, venez le vivre ici, parce qu'ici, vous trouverez un environnement qui est exceptionnel. Le seul problème sur ce modèle-là, c'est de venir dans ces espaces ruraux une partie de son temps, mais d'être aussi habitant du territoire, ce qui est un peu différent, c'est-à-dire de participer à la vie locale, d'être impliqué dans la vie locale, de pouvoir avoir une action collective, de participer à une communauté, quelque part, que ne génère pas nécessairement ces modes de vie. L'action du parc, elle est transversale et on s'attache tout le temps, dans l'appréhension qu'on a du territoire et dans les actions qu'on peut mener, à avoir une approche qui mêle un certain nombre de disciplines. On va éviter, typiquement, d'avoir d'un côté l'approche agricole, d'un autre côté l'approche urbanistique, encore d'un autre côté l'approche de la gestion des milieux naturels ou des rivières, et on essaye d'appréhender le territoire dans toute sa diversité et de pouvoir intégrer ses différentes dimensions dans nos actions. Donc, typiquement, on essaye de mener des actions transversales et sur un même territoire, de pouvoir avoir un accompagnement qui intervient sur l'ensemble de ces leviers pour pouvoir agir sur la qualité de vie dans ce territoire-là et sur le cadre de vie dans son ensemble. Moret, de ce point de vue-là, est assez représentatif puisqu'on a réalisé depuis 2013 tout un ensemble de travaux. Et quand je dis « on », en fait, c'est la collectivité qui, pour la plupart, les a réalisés. Mais on a pu l'accompagner, la collectivité, à la fois d'un point de vue technique, je vous donnerai des exemples sur les dossiers sur lesquels on a pu l'accompagner, mais également d'un point de vue financier en allant mobiliser des sources de financement pour pouvoir réaliser un certain nombre d'actions. Donc sur Moret spécifiquement, dès 2013, on a accompagné la collectivité sur deux volets principaux. Le premier, c'est le volet du dégagement paysager dont M. le maire a dû vous parler hier de façon importante. Et ce volet-là, initialement, s'inscrivait dans un programme européen que porte le parc naturel régional. Et donc on a déchargé une mission en matière d'agriculture et gestion des milieux naturels qui ont pu les accompagner pour pouvoir identifier les secteurs à dégager d'un point de vue paysager qui ont une vocation, qui pouvaient avoir une vocation agricole et qui pouvaient bénéficier d'un certain nombre de financements dans le cadre de ce programme leader. Et inversement, on a identifié d'autres secteurs qui avaient une vocation à être défrichés uniquement d'un point de vue paysager et sur lesquels on a accompagné la collectivité pour pouvoir aller mobiliser d'autres crédits auprès du massif du Jura, du FEDER, etc. Donc ça, c'est le premier volet. On a travaillé avec la collectivité à l'émergence de ce projet de défrichement. On a allé chercher les moyens opérationnels pour pouvoir les réaliser. Et puis, on a ensuite réalisé des études complémentaires dont M. le maire vous a peut-être parlé concernant l'installation agricole sur ces espaces-là qui aujourd'hui a donné lieu notamment à la mise en place d'un troupeau municipal mais qui visait au départ une installation d'exploitation agricole. Parallèlement, en 2013, on a aussi mobilisé des moyens financiers pour pouvoir travailler sur un autre volet important qui est le projet Échappé-Bienne dont il a dû vous parler hier également qui est toute une requalification d'un espace de mobilité douce et d'un espace public au cœur de la ville. Et très clairement, on a accompagné, nous, la collectivité sur le financement de l'étude de cette étude. On a là mobilisé des crédits à la fois de la région et à la fois toujours d'un programme de l'État qui s'appelle TEP-CV et qui ont permis de financer entièrement cette étude. On a ensuite accompagné la collectivité dans la revitalisation des bourses-centres et je vous en parlais tout à l'heure. Donc le travail qui a été fait, c'est que le parc du Haut-Juran a postulé un appel d'offres qui a permis de mobiliser des crédits et notamment des crédits importants de la part de la région Bourgogne-Franche-Comté. On a mobilisé à peu près 750 000 euros pour le bours-centre de Moray. Et c'est dans ce cadre-là que la ville a fait son travail sur la réflexion sur l'identité de la ville dont a dû vous parler le maire et sur le fil conducteur de la lumière qui s'est imposé quelque part comme étant un fil conducteur important. Ça, c'est les étapes sur lesquelles on les a accompagnés mais on continue à le faire. Donc là, on déroule toute la bobine. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a les ouvertures paysagères et la requalification du centre, le travail sur ce positionnement autour de la lumière. Et aujourd'hui, je pense que M. le maire a dû vous en parler aussi. On accompagne la commune sur la création d'une œuvre d'art autour de cette thématique de la lumière et qui viendra notamment rendre sensible cette facette-là de la ville au cœur directement de la ville. Et aujourd'hui même, la mairie et le parc montent à Paris au ministère de la Culture pour pouvoir défendre le dossier d'œuvre d'art. Donc c'est intéressant de montrer comment sur un même territoire, on peut mobiliser tout un ensemble de leviers, d'accompagnements techniques qui vont du volet agricole au volet culturel lié à l'œuvre d'art pour pouvoir travailler sur tous ces volets et effectivement aider la collectivité à transformer ce cadre de vie et à lui redonner l'attractivité qu'il mérite. Dans cette dynamique-là, nous, on est une des composantes. L'idée est de pouvoir donner des moyens, notamment techniques et financiers, et de pouvoir aussi agréger des compétences comme celle du CAUE, très clairement, qui vient apporter un regard de spécialiste et qui est un des partenaires importants à mettre autour de la table dans ces dynamiques-là. Dans la charte du parc, donc le projet dont le territoire s'est doté pour 15 ans, aujourd'hui, les premiers chapitres sont des chapitres qui sont consacrés à la culture en disant, alors culture au sens large, en disant, c'est important qu'on ait un territoire qui soit vivant, notamment d'un point de vue culturel, et qu'on arrive à, comme vous le disiez, à avoir aussi, à générer une culture quelque part endogène. On n'est pas obligé d'aller chercher forcément les artistes à l'extérieur. C'est très bien aussi s'il y en a qui viennent de l'extérieur, ce n'est pas le sujet. C'est un axe sur lequel nous, on travaille aussi et on essaie de le travailler évidemment toujours en lien avec la spécificité du territoire. Donc très clairement, on a tout un volet de travail sur la culture qui est lié par exemple au paysage sonore. Donc il y a eu tout un référencement de sites sur le territoire du parc qui sont des sites dans lesquels l'acoustique est exceptionnelle. On peut avoir une acoustique qui sont des points d'ouïe, c'est-à-dire qu'à l'endroit où on est, et bien on a l'ouïe en fait de tout ce qui se passe autour à 360 degrés. Ou inversement, on a des points qui sont des points sonores sur lesquels on a des résonances particulières avec le relief où on peut faire et on a organisé beaucoup pendant des années des concerts sur ces espaces-là. Donc il y a eu tout un ensemble de publications qui ont été faites. On a été un territoire un peu pionnier sur cette approche des paysages sonores. Et aujourd'hui, on renouvelle justement la production culturelle autour de ce culturel et scientifique autour de cette thématique en travaillant avec le muséum d'histoire naturelle sur les dispositifs d'éco-acoustique qui visent notamment à enregistrer l'évolution des paysages sonores, de la biodiversité. Donc là, on est plutôt sur les forêts d'altitude. Sur du temps long, ça va être 15 ans. Pendant 15 ans, on va enregistrer une minute toutes les 15 minutes et puis décortiquer, voir ce qu'il y a comme variation d'une saison sur l'autre comme biodiversité. Et cette matière, en fait, on va la valoriser aussi culturellement et on a commencé déjà à le faire avec un certain nombre d'artistes. On a eu des résidences d'artistes sur le sujet du son dans le territoire, la place du son, la signature sonore du territoire. Quand on habite dans un territoire comme ça aussi, on a une signature sonore qui est très particulière. Il suffit de revenir, je vous invite à revenir l'été, avec les sonailles par exemple, etc. On a vraiment un environnement qui est singulier de ce point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada